Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer la guidance. Je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Alors, on va regarder pour vous donc les Capricornes, ascendant Capricorne et luna en Capricorne pour la période du 15 au 31 mars. Vous avez l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Alors, c'est un message qui vous invite à vous écouter, à aller au bout de vos idées. En tout cas, l'âne, c'est un animal qui est assez têtu. En tout cas, le symbole de l'âne, c'est vraiment le fait d'être très têtu. Mais ce n'est pas le seul. Voilà. Mais il y a vraiment cette notion de, ici, en tout cas, n'en faire un peu qu'à votre tête. En tout cas, suivre vos idées, vos inspirations et ne pas céder peut-être à la pression extérieure ou à ce qui pourrait se passer. Bon, ok. On va regarder ce qu'on vous donne avec le tarot psychique pour vous, les Capricornes. Asseline en Capricorne et luna en Capricorne. Pour la période, donc, du 15 au 31 mars. On vous parle de solitude. Alors, cette carte-là, c'est la carte de l'ermite dans le tarot. L'ermite, c'est une énergie qui vous invite, si vous voulez, à prendre un peu de recul, à avoir des moments d'introspection, des moments, oui, de calme, pour analyser, peut-être, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être pour essayer de sonder un petit peu ce que vous ressentez, dans quelle direction vous souhaitez aller. En tout cas, chercher des réponses à l'intérieur de vous. C'est un besoin, c'est un moment de calme, un moment d'introspection, comme on en a tous, voilà, on traverse des périodes comme ça. Bah, vous, c'est un petit peu votre... C'est un petit peu le moment, si vous voulez, de vous... Ouais, d'être vraiment dans cette position-là. Ah ! Alors, ici, pour certains d'entre vous, vous cherchez à éclaircir une situation. Alors, le chakra du troisième oeil, c'est tout ce qui se rapporte à votre capacité à avoir les idées claires. Avoir les choses clairement, à être dans cette notion de vision claire, de vision objective, peut-être, ou en tout cas, quelque chose comme ça. Cherchez à y voir plus clair. Réflexion, aussi. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal, pour vous, les capricornes. Ascendant capricorne et l'une en capricorne. L'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. Cette carte-là, elle vous parle de... Alors, cette carte-là, elle vous parle de confiance. Clairement, elle vous parle de confiance. Avoir foi, c'est avoir confiance en la vie. Foi en la vie. Confiance en vous, aussi. Mais, quelque part... Ouais, il y a vraiment quelque chose... On vous invite à y croire, on vous invite à... Alors, j'ai envie de vous dire, à croire en vous, parce que... Le besoin que vous allez avoir, si vous voulez, de prendre du temps pour vous, de prendre, justement, ces moments de solitude pour pouvoir faire le point, pour pouvoir trouver les réponses à vos questions, vont vous permettre, si vous voulez, de trouver, à mon avis, cette confiance, peut-être, qui vous manquait jusqu'à présent. Confiance en vous et confiance en la vie. Croyez en votre bonne étoile. Il y a un peu ça, aussi. Et l'esprit de l'ours vous invite à faire une pause. Donc, là, on est vraiment dans la pause, dans le ressourcement, dans l'introspection. Il y a un bilan, peut-être, que vous faites, là, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Voilà. C'est intéressant, parce que là, on vous invite vraiment à vous écouter, vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, à l'extérieur, comme si vous subissez une espèce de pression extérieure. Alors, je ne sais pas, ça peut être la société, qui vous demande des choses qui ne vous correspondent pas, et que vous vous sentez un peu perdu. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial, ou sentimental. Il y a quelque chose, ici, où vous ressentez une certaine pression. Vous avez peut-être l'impression de faire quelque chose à contre-cœur, ou, en tout cas, de ne pas vous sentir sur votre chemin. Et là, ça va vous pousser, justement, à prendre du recul, à réfléchir. Voilà. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire le point, de savoir où vous en êtes, pour pouvoir, justement, vous positionner. Et on vous dit, une fois que vous aurez trouvé la direction dans laquelle vous voulez aller, eh bien, suivez ce chemin avec détermination. On est, voilà, en confiance. C'est pour ça qu'on vous invite à avoir foi en la vie, et surtout, à avoir foi en vous. Ok. On va regarder, ici, avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc, si vous voulez, Capricorne. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Danser sur un pied. Bah oui. Là, il est question, quand même, de retrouver une forme d'équilibre. Danser sur un pied, c'est pas évident. C'est pas évident, parce que, bah voilà, il y a une forme de déséquilibre. Il y a quelque chose, en tout cas, qui demande à être rééquilibré. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on vous parle de matrice cosmique et de créativité. Bon. On vous dit que vous avez toutes les idées. Vous avez toutes les réponses, toutes les solutions à l'intérieur de vous. Donc, faites-vous confiance. Encore une fois, laissez-vous inspirer. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous, les Capricornes, Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Vous avez la force. Eh oui. Force, conviction, courage, volonté, détermination. Ok. Et le dialogue. Vous avez peut-être besoin de convaincre aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, en tout cas, de vous affirmer au travers de vos dialogues, au travers de votre façon de communiquer avec les autres. On va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, Capricorne, Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Les amis. Ok. On a l'amitié, on a l'entourage, la célébration peut-être aussi. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet. D'accord. Oui. Le discernement. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie qui vous apporte la capacité de trancher, de prendre une décision claire. En tout cas, c'est quelque chose qui vous correspond vraiment. Le roi d'épée, en fait, il ne prend pas des décisions sous le coup de l'émotion. C'est quelqu'un qui est capable de mettre ses émotions de côté et qui va réfléchir avec sa logique, avec les informations dont il dispose pour pouvoir justement se positionner et faire des choix et quelque part une forme d'autorité aussi avec le roi d'épée et s'affirmer. On est peut-être sur l'affirmation aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oui, c'est quelque chose qui vous fait peur. Moi, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, c'est... Vous avez besoin de prendre le temps, même si vous savez au fond de vous quoi faire, mais vous avez quand même besoin de prendre le temps parce que ça vous fait peur. Le fait de chercher à s'affirmer, le fait de chercher peut-être à prendre une décision ou à faire quelque chose en lien avec un projet qui vous tient à cœur où il y a quand même des enjeux, ça fait naître chez vous certaines angoisses parce que vous vous dites et si je m'impose et si c'est mal reçu et si c'est refusé et si je n'y arrive pas et si... Enfin, je ne sais pas. Vous voyez, vous pensez à l'échec, vous pensez à ce qui pourrait ne pas bien se passer. Mais à aucun moment vous vous autorisez quelque part à avoir confiance. Et là, on vous invite à faire un acte de foi, c'est-à-dire à prendre un risque aussi et à avoir confiance en la vie. Confiance aussi en votre bonne étoile. Donc là, pour moi, il y a une possibilité de célébration. Il y a une possibilité d'atteindre un objectif en tout cas en lien avec un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Donc là, pour moi, il va falloir surmonter la peur de ne pas y arriver. Le page de Pentac parle d'anticipation, de prudence ou en tout cas d'organisation et de planification. Voilà. D'assurer vos arrières. Et là, je pense que à mon avis, vous avez déjà réfléchi à ça. Vous avez déjà assuré vos arrières. Donc, il est question simplement maintenant de chercher à vous affirmer davantage et de ne plus avoir peur d'affronter ce qui a besoin d'être affronté. Mais on sent bien que c'est un projet qui vous tient à cœur ici. Donc, courage, volonté, détermination à aller au bout d'un projet en prenant les décisions qu'il faut, en s'imposant et surtout affronter la peur. Quelque chose qui ne vous... Voilà. Surmonter une peur qui n'a plus lieu d'être finalement. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, pour vous, les Capricornes, Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Progression. L'ego. Ah, alors vous avez travaillé sur votre ego, sur le plan relationnel. Donc, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui avance, qui progresse dans le bon sens, dans une relation où il y avait peut-être beaucoup de rapports d'ego, où il y avait peut-être beaucoup de jugements. Ça peut être une relation familiale, amicale ou sentimentale, où vraiment, il y avait, voilà, où il y avait peut-être des reproches ou des choses basées sur l'ego. On va regarder. Relationnel et sentimental Capricorne. Et peut-être l'ego aussi, ça peut parler aussi d'affirmation de soi, parce que lorsque notre ego est un petit peu trop mis en avant, on a tendance à être centré sur soi, on a tendance à vouloir faire passer nos désirs avant les autres. Là, j'ai l'impression que vous, c'est le contraire. C'est peut-être justement de ne pas vous faire passer avant les autres. C'est possible aussi. Ça peut être ça. C'est pour ça qu'on vous invite à en faire qu'à votre tête. Maintenant que vous avez compris ou que vous savez ce que vous voulez, là, c'est important d'aller au bout de vos désirs. Voilà. Ne vous laissez pas déstabiliser. Bon, vous avez la 3 de denier, la 3 de coupe. Très bien. Oui, la 7 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à célébrer. Pour moi, il y a de la coopération, il y a de la collaboration. On est sur 2 énergies de 3 qui parlent d'ouverture sur le plan relationnel, d'ouverture sur le plan constructif. Donc là, il y a des échanges qui sont constructifs ici avec des personnes qui peuvent contribuer à un projet ou à quelque chose sur le plan matériel, en tout cas, qui portent ses fruits. Et la 3 de coupe, c'est la célébration, le partage avec les gens que l'on aime. Ça peut être l'amitié, les fêtes, les choses comme ça. La 7 de bâton, c'est l'affirmation de soi. Posez des scènes limites. Cherchez, en tout cas, à défendre vos intérêts, à défendre ce qui vous tient à cœur. OK ? Oui. Et à ne pas reproduire, peut-être, les situations du passé. Vous avez l'énergie de la 6 de coupe ici qui fait référence, justement, à votre passé émotionnel, à peut-être votre enfance. Voilà. Donc, peut-être que pour certains, ça concerne le domaine familial. Mais moi, je n'ai pas... En fait, je pense que ça concerne tous les domaines relationnels. On a le professionnel, on a l'amitié, le sentimental aussi. Et on a le côté familial, souvenir, passé, affectif. Là, vous cherchez à vous imposer, vous cherchez à vous protéger, en tout cas, à définir vos propres limites et à défendre ce qui vous tient à cœur. Donc là, pour certains d'entre vous, je pense que durant cette période, là, vous cherchez, en tout cas, un moyen de réussir à affirmer vos désirs, à affirmer ce que vous voulez, poser vos propres limites, décider ce que vous avez envie de décider pour votre propre bien et votre propre équilibre. Voilà. Il n'est plus question de faire comme avant. Oui. Oui. Il est question ici de rapport à vos souvenirs par rapport à des relations précédentes. On est sur des souvenirs de relations, mais en lien avec le besoin de s'affirmer. Vous voyez ? Peut-être que dans une relation sentimentale, ici, il y en a certains d'entre vous qui cherchent à construire quelque chose de concret. Que la personne avec qui vous êtes, que ce soit autant quelqu'un de confiance, autant quelqu'un, une amie, un ami, ou en tout cas, quelqu'un avec qui vous pouvez partager du bon temps, du bonheur, de la rigolade, et tout ça. Que vous puissiez quand même défendre ce qui vous tient à cœur et quand même garder votre territoire. enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion avec la sette de bâton de chercher à se protéger et de chercher en même temps à poser vos propres limites et à garder votre indépendance, peut-être. Et également, ici, éviter de reproduire certains schémas du passé. Voilà. Parce que vous ne voulez pas reproduire certains schémas du passé. Donc là, c'est en bonne voie. Progression, c'est que ça progresse. Vous voyez peut-être une évolution dans vos relations, quelles qu'elles soient, en tout cas, qui vont mieux, en fait. Donc, il y a vraiment un retour à l'équilibre par rapport à votre ego, votre capacité à vous imposer quand il le faut et votre capacité à rester dans l'ouverture quand il le faut aussi. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre retrouvé. Ok. Donc, très bien. Donc, en tout cas, c'est ce que vous allez chercher à faire durant cette période. Essayer de trouver un équilibre dans vos relations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul face à ce qui est un petit peu dur, bloqué ou conflictuel peut-être pour retrouver de l'harmonie et de l'équilibre tout en vous sentant respecté ou en tout cas tout en vous sentant libre de vos mouvements. Voilà. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.